Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du plus grand des rois de son temps comme le rappelle l'historien Tite Liv, il s'agit de Massinissa, fils du roi Gaïa Massinissa est né au troisième siècle avant Jésus-Christ. Il va unifier et créer l'état de la Numidi, vaste territoire qui concerne aujourd'hui le nord-est du Maroc, le nord de l'Algérie, l'est et le sud de la Tunisie, le nord-ouest de la Libye. A l'époque le territoire est composé de deux royaumes distincts, le royaume des Massils avec Gaïa puis Massinissa et de l'autre le royaume des Massa et Silès avec Sifax. Les deux vont s'affronter. Au troisième siècle avant Jésus-Christ, deux puissances se disputent le monde méditerranéen. D'un côté l'empire cartaginois, civilisation berbéro-punique, et de l'autre la république romaine. Il s'agit des guerres puniques. Ces deux puissances seront alliées tantôt à Massinissa, tantôt à Sifax. Mais pour quelles raisons ? Le roi Gaïa pour se rapprocher de Carthage envoie Massinissa pour y faire ses études. À la fin de son parcours, il tombe amoureux de la fille du célèbre général Asdrubal. Il s'agit de sophonisme. Cet amour est réciproque. Des fiançailles sont prévues et cette union pourra permettre d'assurer une alliance politique entre Carthaginois et Massil. Mais les choses ne vont pas se dérouler ainsi. Au même moment, en 218 avant Jésus-Christ, la deuxième guerre punique éclate. Hannibal, qui est le frère d'Asdrubal, assiège sa gonte en Espagne, qui est une cité alliée de Rome. Face à cette situation, son frère doit s'y rendre pour l'aider. Cet événement qui n'est pas des moindres va reporter les fiançailles de Sophonisme et de Massinissa. Ce dernier, avec ses célèbres cavaliers, prête main forte aux Carthaginois en Espagne. Jusqu'en 206, contre Scipion et les Romains, venus en aide aux habitants de Sagonte. Quant à Sifax, roi des Massa et Silès, lui soutient Rome. La guerre dure 16 ans, mais en 206 avant Jésus-Christ, un autre événement bouleverse encore les choses. En effet, Gaïa, le père de Massinissa décède. Une guerre de succession éclate au sein de la famille, entre les oncles et les cousins de Massinissa, qui se retrouvent éjectés du trône. Et par un concours de circonstances, Sifax soutient les opposants à Massinissa. Face à cette situation, Massinissa quitte l'Espagne et revient en une midi à la tête de 25 000 guerriers. Ce grand nombre de soldats regroupés en Afrique du Nord inquiètent les Carthaginois et Sifax. Dès lors, ce dernier décide d'entrer en conflit en prétextant la revendication des territoires de la Numidie orientale avec le soutien des Carthaginois. La guerre éclate. Massinissa est rapidement défait. Il doit fuir et il est laissé pour mort. Sifax prend la tête du royaume de la Numidie et va s'allier avec Carthage. Il se retourne contre les Romains. Et pour acter ce nouveau rapprochement, Sifax demande la main de Sophonisbe. Asdrubal accède à sa requête et il va donc épouser celle qui avait été promise à Massinissa. Mais le mariage n'est pas l'unique raison de ce retournement d'alliance. D'abord parce que le consul Romain Sipion envisage d'attaquer Carthage sur le sol africain. Et il envisage aussi durant une rencontre secrète de faire de Massinissa un nouvel allié. Massiva, le neveu de Massinissa, avait été capturé dans le plus grand des hasards par les Romains. Sipion l'emprisonna mais décida de le rendre à une seule condition. Celle de pouvoir échanger secrètement avec Massinissa pour obtenir de lui un retournement d'alliance. L'historien Apien nous relate cet épisode de la façon suivante. À l'insu d'Asdrubal, après avoir établi des liens d'amitié avec Sipion, il jura d'être son allié s'il faisait une expédition en Afrique. Il avait conclu cet accord car la fille d'Asdrubal lui avait été promise en mariage. Mais le prince Siphax brûlait d'amour pour cette fille. Et les Carthaginois qui jugeaient capital de s'assurer de son appui contre les Romains lui donnèrent la fille. Quand la chose fut accomplie, Asdrubal s'efforça de la tenir secrète par égard pour Massinissa. Mais celui-ci l'a pris et conclut un accord avec Sipion. En réalité, le mariage de Sophonisme et la victoire de Siphax n'ont fait que renforcer le rapprochement entre Rome et Massinissa. Les dés sont donc jetés et c'est dans ce contexte, en 204 avant Jésus-Christ, que Sipion débarque en Humidi aux côtés de Massinissa que tous croyaient morts après avoir été chassés de son trône. Il revient à la tête d'une troupe de 2000 cavaliers et s'attaque avec les Romains aux Carthaginois et à Siphax. Une lutte acharnée s'y déroule jusqu'en 203 où Massinissa obtient enfin sa revanche. Il entre en vainqueur à Sirta, Constantine aujourd'hui en Algérie, et se voit reconnaître le titre de roi de la Numidi. Siphax est envoyé à Rome comme prisonnier où il meurt en 202 avant Jésus-Christ. Massinissa, après plusieurs années d'errance, n'a pas oublié son grand amour. Il se rend aussitôt au palais où il retrouve Sophonisbe et l'épouse sur le champ. Mais Sipion désapprouve ce mariage hâtif avec une femme qu'il considère comme faisant partie du tribut de guerre. Destin shakespearien avant l'heure. La reine préférant la mort plutôt que la captivité se suicide avec une coupe de poison que Massinissa lui aurait fait parvenir par un esclave. Sans le savoir, Massinissa a permis à Rome de s'installer durablement en Afrique et sa participation à la victoire de la bataille de Zama face à Hannibal met fin à la deuxième guerre punique, du côté de son ami Sipion dit « l'Africain » dorénavant. Massinissa restera probablement le souverain le plus important de la dynastie Massile en devenant l'unificateur de la Numidie. Quant à Sophonisbe, son histoire a traversé le temps et l'espace puisqu'au XVIIe siècle, Corneille en fera une muse dans l'une de ses tragédies, représentée pour la première fois en 1663. Sophonisbe tient une place centrale dans cette histoire de l'Afrique méditerranéenne où les civilisations berbères, puniques, romaines se sont déchirées, liées et aimées. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada